Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. J'ai l'immense plaisir de réaccueillir Paul Pironet pour une nouvelle émission. Bonjour Paul. Bonjour Alexandre et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ça me fait énormément plaisir de te retrouver pour une nouvelle émission. Ça va être une émission sur plusieurs thèmes en fait. On va les aborder comme ça. Le titre de l'émission c'est tout simplement Comment j'améliore ma vie avec Paul Pironet. Et là il y a plein de choses. Comment transformer nos stratégies, comment libérer son potentiel, comment être bien avec soi-même. Des comment, des comment, des comment et des réponses du coup avec le grand Paul Pironet. Paul, sans plus attendre, je te propose de partir sur la première, sur le premier thème qui est comment transformer nos stratégies d'échec en réussite. Oui, alors d'abord qu'est-ce qu'une stratégie d'échec ? Pour moi il y a deux choses qui sont très importantes à bien comprendre. Dans l'évolution humaine c'est l'aspiration au bonheur. Donc qui découle d'une émotion. Et puis ce qu'on va appeler le succès en fait dans certaines situations, que ce soit pour apprendre à gérer ses émotions, communiquer. Et là pour le coup effectivement ça découle de stratégies, c'est-à-dire de savoir-faire, de processus. C'est au fond mettre de l'attention. Quand je dis de l'attention, c'est pas de l'attention dans le sens tension, c'est de mettre de l'attention, de la vigilance en fait dans la forme. Que ce soit par exemple quand on parle à un enfant, ou quand on s'adresse à un inconnu, ou une personne, et bien on va mettre de la qualité dans la forme. Et c'est ça la stratégie, c'est de se dire, au fond, est-ce que la forme dans laquelle je suis est une forme qui est adéquate par rapport aux objectifs que je poursuis. Alors effectivement les stratégies d'échec, c'est souvent pour moi des manques d'attention. C'est-à-dire que j'ai pas conscience du processus dans lequel je suis, c'est-à-dire de la manière dont je fonctionne, et du coup des conséquences que ça peut avoir. Donc pour bien définir ce que j'appelle une stratégie d'échec, c'est une stratégie qui me conduit en fait vers des résultats qui ne sont pas ceux auxquels j'aspire. Par exemple, comme je suis dans la frustration parce que mes enfants laissent traîner leur bol sur la table au petit déjeuner le matin, et bien du coup je vais réagir d'abord émotionnellement, et puis je vais dire, mais en fait c'est pas possible, pourquoi vous laissez toujours traîner votre bol, puis vos chaussures, puis vos affaires, puis vos trucs, etc. Là je ne me rends pas compte à ce moment-là parce que je n'ai pas appris que le fait de mentionner, c'est-à-dire de communiquer sur le problème plus que sur la demande qui pourrait être par exemple, tu sais, quand vous rangez comme ça ou quand tu ranges ton bol dans la machine à laver et que j'arrive le matin et que c'est propre, je t'assure ça fait vraiment une différence pour moi, et si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer en quoi. Oui, là on a deux stratégies différentes, c'est-à-dire deux modalités de communication différentes, et pour moi les stratégies d'échec souvent, elles découlent d'inattention, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris conscience que la forme en fait nous dessert. Et cette forme en fait, elle nous dessert parce qu'elle est souvent sous-tendue par une émotion de frustration. Et je pense que la clé souvent, alors ça paraît à la fois simple, c'est un petit gap de transformation, il s'agit de changements parfois de quelques millimètres, mais en fait ils nous conduisent à des destinations extrêmement différentes. Si par exemple je rentre le soir, et c'est encore plus vrai dans mon couple, avec mes enfants surtout, parce que je suis fatigué, j'en peux plus, et qu'il y a du bruit, qu'ils crient, et bien au bout d'un moment, la frustration me fait monter intérieurement, par exemple de la colère, et du coup je vais avoir une réaction un peu vive, et en général orientée sur le problème, sur l'expression de la frustration, plutôt que sur l'expression de la demande. Ça pour moi c'est encore une fois, ce centimètre ou ce millimètre qui est à changer, mais parfois ce millimètre pour certains, c'est des kilomètres en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord prendre conscience de l'impact, et alors le pas suivant pour moi ce serait, peut-être pour sortir cette fameuse stratégie d'échec, c'est prendre conscience de la mauvaise forme. C'est-à-dire que je dis toujours, par exemple hier soir, je parlais encore une personne qui me disait, ben voilà moi je fume de temps en temps, il paraît que toi tu fais de la PNL, tu peux aider les gens. Tu sais la première chose à faire, c'est peut-être à prendre conscience de ce que tu fais, qui ne te convient plus, mais sans chercher à le changer. Je prends conscience que de temps en temps, ben voilà, j'allume une cigarette alors que je n'en ai pas envie. Je prends conscience que je suis en train de manger trop vite, par exemple, alors que ce n'est pas sain. Je prends conscience que alors qu'on se parle, je vais laisser en fait mon occupation, mon esprit s'occuper à autre chose, à regarder un mail par exemple, et du coup de perdre de l'attention, c'est-à-dire la qualité d'attention. Je prends conscience, je pense que la première étape, c'est la prise de conscience du fait que je suis dans une forme un petit peu confortable, entre guillemets, et qui fait que du coup, je mets moins d'attention sur la forme dans laquelle je suis au moment où j'interagis par exemple avec toi. Voilà, donc première étape pour moi, c'est prendre conscience de cette forme. Deuxième étape, c'est prendre conscience de ce qui va m'arriver, de ce que j'entraîne pour moi ou pour les autres, si je ne change pas. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça m'éveille à une certaine responsabilité. Voilà, je suis à la fois libre de continuer à m'emporter de temps en temps avec mes enfants ou à continuer à fumer ou à manger mal ou à être régulièrement en retard. Mais la question, c'est de me dire, si je continue comme ça, en fait, vers quelle destination je vais, quel est le retour que je vais avoir ? Et je peux bien sûr me poser la question, mais c'est souvent sous cet angle, en fait, que je vais aider une personne à changer. C'est-à-dire que comme il y a un confort à reproduire un peu inlassablement des comportements qui ont été automatisés et sur lesquels je porte moins d'attention parce que c'est comme ça, c'est plus facile, voilà, et bien du coup, je vais prendre conscience dans ma tête non seulement du comportement que j'ai sans chercher à le changer, mais après, phase 2, de me dire et si je continue comme ça, si je continue à parler comme ça, à traîner comme ça devant ma télé, à regarder n'importe quoi, voilà, c'est quoi la conséquence, en fait, dans ma vie ? Et est-ce que cette conséquence, elle répond à ce que j'espère vraiment ? C'est deux clés qui sont vraiment importantes pour justement commencer à changer. J'aime bien quand tu parles de prendre conscience, parce qu'on a toujours tendance à dire mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, mais rien que de prendre conscience, ça responsabilise soi-même. Exactement. Et dans cette notion de responsabilité, ce que je rajouterais, c'est que c'est d'une manière générale, enfin, un acte fondamental pour moi, c'est d'accepter l'idée que si j'ai des échecs, en fait, souvent, on perçoit l'échec dans le résultat. Par exemple, j'ai un manque d'argent en ce moment et j'ai l'impression d'échouer parce que j'ai un manque d'argent ou j'échoue parce que j'ai l'impression de ne pas établir de bonnes relations avec, je ne sais pas moi, les personnes que je croise parfois, j'ai l'impression d'avoir des conflits avec mes enfants, avec mon conjoint. Et souvent, on situe le problème dans le résultat. Or, en fait, comme on l'avait déjà d'ailleurs évoqué ensemble dans les précédentes émissions, je reviens toujours là-dessus, c'est d'accepter que je ne suis pas responsable peut-être du résultat, mais je suis responsable de la partie de moi, c'est-à-dire du comportement qui a entraîné ce résultat. Et en fait, le problème n'est jamais dans le résultat, le problème, il est dans le comportement qui me conduit à ce résultat. Ce qui veut dire que si j'ai un manque d'argent, le problème, ce n'est pas le manque d'argent, c'est l'attitude, c'est-à-dire les habitudes, dit autrement les rituels plus ou moins inconscients, ce que j'ai programmé, ce que j'ai automatisé dans ma vie et qui fait que je me retrouve sans argent. C'est clair que si je commence par toujours dépenser un peu plus que ce que je gagne, je suis dans une règle du jeu qui me conduit effectivement à me retrouver sans argent à la fin du mois. Si je commence toujours par crier sur mes enfants quand j'ai une frustration, je peux continuer à le faire, mais il y a un moment donné où le problème, ce n'est pas mes enfants, c'est le fait que je suis en train de crier et que ça alimente en quelque sorte un processus dans lequel il va falloir que je crie probablement de plus en plus. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que l'important n'était pas la destination, mais le chemin. Oui. Moi, j'aime dire que quand on accompagne des personnes vers cette prise de responsabilité, c'est d'abord effectivement cette phase d'accueil, de reconnaissance, d'éveil à la conscience de ce qu'ils font sans chercher à le changer et même d'aimer ça, je dirais même jusqu'à dire ça. Ensuite, de se dire si je ne change pas, où est-ce que j'arrive ? Enfin, de prendre la responsabilité de ce résultat en disant que il n'y a pas de culpabilité à avoir si ce n'est de prendre conscience que je suis quand même le responsable des résultats que j'obtiens. Et puis après, peu à peu, d'accepter de changer ça par de l'attention, de la vigilance. Et puis, je voulais dire un autre truc puis je l'ai perdu de vue. Ça reviendra. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est la responsabilité. Il y a plusieurs choses que tu as dit, enfin, tout ce que tu dis, c'est vraiment super génial. Mais il y a des choses que je note, c'est le fait d'être responsable, le fait d'accepter aussi d'avoir ses colères ou de ne pas être parfait et d'avancer avec ça. Oui. Alors pour ça, si ça peut aider ceux qui nous écoutent, moi, il y a quelque chose qui m'a en tout cas beaucoup aidé dans ma vie, c'est de faire la différence entre le comportement et l'émotion. Être en colère, c'est effectivement une chose qui est tout à fait saine. Le fait d'avoir peur, par exemple, peur de parler en public, peur de s'adresser à un inconnu, d'avoir un manque de confiance en soi pour se positionner. Tout ça, ce sont des émotions, ce sont des ressentis. La colère en est une avec toute sa gamme, le sentiment d'irritation, de colère. Et puis, on a aussi les phénomènes de tristesse qu'on peut avoir quand on est confronté à de la perte, de lien ou de quelque chose, d'un projet, des sentiments, bon, bref, qui sont assez larges. Moi, je dis toujours que les émotions sont des alertes rouges et qui sont très importantes. C'est un peu comme les voyants. Imaginons que je pilote un avion ou une voiture. Maintenant, j'ai besoin de voyants rouges pour m'adapter sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, l'émotion n'est jamais un problème. Ce qui peut devenir un problème, c'est le comportement qu'on a. Donc, la colère en soi n'est pas un problème. Elle peut même être un levier extrêmement puissant de changement à partir du moment où on a réaligné quelques éléments clés qui vont me sortir de ces stratégies d'échec. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème de la colère qui est important, c'est le comportement qui arrive d'entraîner. Donc, de dissocier le comportement et le ressenti, ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément éveillé. Et puis, une fois, je sens que j'ai de la colère, je vais me dire OK, ça, c'est OK. J'ai une partie de moi qui est juste en train de me dire qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. En l'occurrence, il y a une règle du jeu qui, pour moi, ne marche pas. J'avais demandé est-ce que la salle de bain soit propre, par exemple. Et puis, je m'aperçois qu'il y a toujours des cheveux qui traînent dedans. Ça m'agace. On avait prévu de commencer à telle heure cette réunion et puis on a toujours des gens en retard. Ça m'agace. Donc, cet agacement, en fait, il est juste en phase avec le fait qu'on a en arrière-plan un plan, un besoin, une valeur ou quelque chose d'important qui n'est pas satisfait. Et au fond, cette alerte, elle est là pour m'indiquer quelque chose qui n'est pas satisfait. Et c'est curieux, d'ailleurs, de constater que la colère, par exemple, c'est une énergie qui va me faire avancer, qui a la différence de la tristesse qui va me couper un petit peu en deux. La colère, c'est quelque chose qui va me faire réagir. Alors après, il y a deux formes de réaction. C'est soit une réaction dégradante à l'égard de l'autre parce que je suis dans la colère et puis du coup, je vais rentrer dans la culpabilisation, la critique, etc., de moi ou des autres. Soit je me dis il y a une forme d'injustice pour moi qui se passe. Qu'est-ce que ça me révèle d'important ? En l'occurrence, il y a des valeurs importantes. Et du coup, je vais mettre de l'énergie pour au contraire construire, pas détruire, mais construire. Et je crois qu'il y a derrière tout grand leader, si ça peut aider les colériques, il y a derrière tout grand leader, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé de faire changer les choses, il y a un instinct de colère, il y a un instinct d'agressivité, en fait. Et je pense que toute la différence entre l'agressivité, par exemple, j'ai connu il y a quelques années un homme qui m'a beaucoup touché et qui a été pour moi d'ailleurs un des éléments extrêmement moteurs de transformation dans mon adolescence. C'est un garçon qui s'appelle Guy Gilbert. C'est un curé qui est connu parce que quand vous l'avez vu une fois, vous ne l'oubliez pas. Il y a des sentiers qui s'occupent notamment de jeunes en grande difficulté. Et un message qui a été très important de sa part, c'est de comprendre à quel point, c'est son premier grand message, c'est de dire à ces jeunes qui sont beaucoup dans la violence et j'ai été moi dans la violence, je sais de quoi on parle, c'est qu'au début, ce qui nous anime dans cette violence, c'est qu'elle nous entraîne dans des comportements destructeurs et on obtient de la reconnaissance à travers cette destruction. Donc, on va continuer à agir comme ça. En plus, on la justifie, cette attaque, cette agressivité, parce qu'il y a un sentiment intérieur d'inconfort très fort. Et du coup, dans cette action d'agression, qu'elle soit verbale ou parfois physique, il y a une volonté de reprendre le pouvoir sur les choses. Sauf que c'est un pouvoir qui est dominant, ce n'est pas un pouvoir qui est inspirant, c'est un pouvoir qui écrase, c'est un pouvoir qui domine, c'est un pouvoir qui enferme l'autre dans sa propre loi. Et après, on regrette d'ailleurs, parce qu'on regrette de se laisser emporter, on regrette d'avoir dit ou fait des choses parce qu'on se rend compte qu'après coup, ce n'était pas une bonne chose. Donc, on a été agressif parfois vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Ça peut aller loin, cette agression, elle peut aller jusqu'à nous supprimer parfois. Mais au moment de cet acte-là, en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on a les clés qui consistent à dire mais au fond, qu'est-ce qui est important à l'intérieur de moi et qui n'est pas nourri aujourd'hui, c'est l'occasion parfois de réallumer un réverbère pour ensuite se réfléchir sur quelle est la forme qu'il va falloir que je mette en place, pourquoi je vais me... Donc, si je reviens avec Guy Gilbert, son message, c'était vraiment cette rage qu'au fond ont ces jeunes, il y a deux possibilités. Soit je l'utilise pour continuer à détruire et du coup, c'est l'environnement qui va me détruire. Soit j'en fais quelque chose qui au contraire va construire et toute son éducation et au fait, c'est pour ça qu'il utilise d'ailleurs beaucoup d'animaux. C'est que chaque jeune a la responsabilité pleine et entière d'un animal. Il a des autruches, il a des... Enfin, il a toutes sortes... Il voulait une girafe la dernière fois que je l'ai vue mais je ne sais pas s'il l'est ou pas. Et chaque jeune a la charge d'un animal et on va voir comment il va le rééduquer dans le fait de mettre cette rage dans de la construction et pas de la destruction. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a été pour moi un moment très important quand à l'époque je cherchais plus à gagner ma vie en piquant des autoradios parce que c'était plus facile de gagner de l'argent comme ça que... Il m'a dit tu sais, tu peux continuer à détruire mais si tu continues comme ça c'est l'univers, c'est ton environnement qui va te détruire mais mets cette rage au contraire au service d'une cause qui serve l'autre et tu vas voir que cette même énergie elle peut t'aider à construire et du coup c'est l'environnement qui t'aidera à construire. Écoute, on va terminer sur ça, on arrive à la fin de l'émission. Paul, merci beaucoup. Donc, deux stratégies prendre conscience et puis voir ce vers quoi ça nous amène si ça nous convient et donc changer ce qui ne nous convient pas. Paul, je te remercie beaucoup on va se retrouver pour une prochaine émission qui est Libérer son potentiel beaucoup à dire. Super, grand programme. Ouais, grand programme. Allez, Paul. La suite en plus. La suite. Allez, bye. À très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.